bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de guillemets qu'il sur vous êtes là bref en doigt du coup épisodes des yigas puisque nous nous rendons aujourd'hui enfin nous continuons notre épopée vers le déblocage du quatrième donjon oui et donc il faut qu'on exclure le masque qui nous permettra de la foudre sauf qu'il ya des yigas par là il faut pas se faire opérer par les yigas qui est là maintenant il a oui mais pas se repérer par eux alors je sais pas comment on doit faire mais je pense qu'on va y aller tranquillement va tranquillement ah bah ça a été déjà repéré non c'est bon bah c'est comme dans les gardes dans aucun off time et tu vas piquer les fesses là non mais d'où tu passes comme ça à quoi voilà attention ils sont méchants il ya tous nous il ya les bourrin et puis oui bah tant pis coup de gorge enfin c'est bon bah là il sait qu'ils aiment les bananes tu penses que tu vas pouvoir les avoir sans qu'ils te repèrent il t'a repéré c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre c'est qui m'attaque allez one shot oh pourquoi tu croyais pouvoir te jouer des grandes vieilles gars on va recommencer euh bah c'est bien ce que tu prends pas les bananes il y a rien la caméra restait pas à bon endroit que je vais se faire repérer ouais bon du coup ça a dû sauvegarder ah bah tout ah oui d'accord donc ça a sauvegardé avant l'entrée très bien euh du coup on va retenter tout ça sans que le yigas te voient sans que le yigas me voient moi je cours il me verra pas je suis t'avis que je devrais mettre l'habit de la discrétion oui l'habit de shaker non l'habit de shaker bah c'est un habit de shaker on a un bonus ici ouais mais on peut pas mettre est-ce que si on met la coiffe de shaker ah ça marche ouais on est en shaker shaker s'infiltre chez les yigas les gars les gars c'est plus fort que toi bah oui mais attends mais t'as vu il va te voir faut lui lancer une banane ouais banane bah il est disparu que ce qu'il va faire c'est prendre des bananes hein il va te voir il va te voir qu'est ce qu'il fait aaaaah c'est trop mignon des bananes des bananes des bananes des bananes Et là tu peux y aller. Pardon. Ça va stresser. C'est quoi cette grosse arnaque ? Bon attends je vais lui donner des bananes, il va me laisser passer ouais. On va regarder ce qu'il y a là. Discrétion. Discrétion de Link. Bon ça a l'air d'être assez long donc heureusement qu'on l'a fait en deuxième vidéo. Oh il y a plein de bananes. Ah tu vas pouvoir en piquer plein. A moins qu'il y a un garde dedans. Ça me paraît bizarre qu'il y a autant de bananes quand même. Ah c'est peut-être un truc bonus. J'avoue. Des bananes. Ouais des bananes. Tu vas pouvoir faire des bananes frites. Des bananes frites. Des bananes frites. Oh un topaz. Plein de bananes et un topaz. Alors c'est leur repaire de bananes. Je pense que ce sera utile. Bah t'es vu comment ils sont dès qu'elle a étudié en cible bananes. Oh bananaba. Banana banana. Oula. Tu changes le diable là. Je devrais euh... Oh ! Y'a plein de rubis ? Ah ouais. Là ils vont voir ça. Là tu devrais... Ah non il y a un là. Ce qu'on devrait faire c'est euh... Prends une banane là. Ah mais lui il va avoir la banane en banan. Ouais justement mais moi je vais chercher très vite. Oh il a vu des bananes. Moi j'ai bananes ? Bananes ? C'est pas moi ! Oh il va y avoir des bananes. Bon on y va. On récupère ça. Oh mais bruit c'est énorme. Allez 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 allez. Va vite. Ah ? Ah je le savais. Ah yes. Non c'est juste pas possible. Un truc d'infiltration vous avez vu la caméra ? Je vois rien j'ai aucune vue d'ensemble. Bon ça ça fait une référence à Wind Waker. Là je pense que fallait... Ouais fallait que tu lui donnes une banane à lui. Ouais mais t'inquiète. Oula. Oups. Je suis un tonneau. Non non. Elle m'avait un juste là. Je crois que c'est dans la mouise. Il va être le faux tonneau. Au moins il a bougé. Et celui de droite ? Je ne suis qu'un tonneau. Je ne suis qu'un tonneau. Je suis un tonneau je ne fais qu'un avec le tonneau. Attention, attention, attention. Je ne vois rien. Il va arriver. Bouge pas, bouge pas le tonneau. Bah si je vais refaire pareil. Je suis un tonneau. Genre il passe à travers le tonneau. Tu veux une banane ? Alors va-t'en. Bon génial. Qu'est-ce que je fais ? Mais c'est une blague. Il est bugué ou ? Non c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va me poser... Il faudrait que tu le lances. Il faudrait que tu lui lances une banane sur la... Mais attends, il n'y a pas celui de droite qui te voit ? Non, je suis caché. Il faudrait que tu lui lances une banane loin à droite. Oh la la, la caméra mon dieu. Ça se trouve c'est mauvais fini en plus. Tu veux aller avancer loin ? Il ne veut pas l'avoir si ? Oh yes ! Bien joué, c'est pas mal. Bon. Très bien. Au moins c'est bien géré. Il n'y a personne là. Est-ce que c'est pas là qu'il faut aller ? C'est une blague ? C'est un truc bonus. Il fallait aller par les escaliers qui étaient en bas. Il y a des escaliers plus loin. Oh ! Ah c'est pas mal là. Non, c'est ce qu'ils ont tous. On va quand même le prendre si on a de la plage je crois. C'est embêtant d'être embêté. C'est stressant. Ah ouais c'est surtout embêtant parce que là du coup il est revenu. Je ne pense pas que je puisse tuer sinon ça aurait été beaucoup plus facile que ça. On va lui lancer une banane. On va voir ce qu'il fait. Et puis j'avoue que c'était pas bon là. T'es d'accord avec moi ? Oui. En fait tu allais prendre l'escalier. Il y avait une échelle. Ah ouais. Tu l'as mal lancé la banane. Non mais je peux pas lancer plus loin. Tu peux pas lancer plus loin ? Je ne suis qu'un tonneau. Faut pas qu'il appelle ses amis. Faut pas qu'il appelle ses amis. Faut pas qu'il appelle ses amis. Non mais t'auras dû le tuer. Non mais je pouvais pas. Il y a trop de vie. Ou alors faut que tu montes vite l'escalier qui est au fond. On va monter vite le truc qui est là. Voilà t'appuies qu'il est monté super vite, super vite, très vite. C'est une blague. Mec. Mais non mais c'est une blague. Bon on est revenu. Je vais poser une banane. Bon c'est pas compliqué hein. C'est juste que là... En fait c'était un petit troll. Un petit troll. Quel idiot. Je vais me faire repérer. Ouais. Il veut voir la banane. Il veut voir la banane le petit. Je me dépêche ? Oui. Allez. Voilà. C'est bon. On est arrivé tout en haut. Par contre c'est un coffre ici. Il y a un coffre là-bas. Non mais je crois que je suis même pas dans le bon sens. Ah bon ? Je sais pas. Il y a rien en fait. Ah c'est peut-être ce coffre là alors ? Faut trouver le truc volé c'est tout. Ah ça se trouve. Ah oui c'est ce coffre là en fait. Mais c'est abusé parce que là tu le trouves et puis tu te... Bah non et brique ? Hein ? Brique. Tu la sors comment ? Ah bon on s'en fout. Ou alors c'est la clé qui fait sortir brique ? Et c'est elle qui a le masque. Et c'est elle qui a le masque. Alors qu'est-ce que c'est que ce coffre ? Bah. Mais on a fait l'autre truc et au final on est resté bloqué. Bah oui. Bah là t'es resté bloqué. Bah. Attends. Là c'est par où t'es monté. Bah. Ou il y a un truc caché dans les parois ou je sais pas. Je sais pas c'est bizarre. C'est étrange. Ah là-bas. Ah oui c'était un peu caché. Faut attendre ne pas tomber. C'était un peu caché. Bon. Le banane c'était un troll. Bon ça c'était un peu plus intéressant. Ouh là. Ah c'est un peu caché. Il y a un truc mais est-ce que c'est ça ? Je sais pas. Trop de classe comment il descend Link. Trop. La classe. Hein ? Non il y a des scènes partout. Ah je peux pas. Il doit y avoir une solution. C'est une joque. C'est une joque. Bah si tu montes le plus possible et après tu vas en paravoile et tu vas entre. Non ? Ouais ouais je vais essayer. Je sais pas si tu veux. Ouais. Je sais pas si on peut. On va essayer. Ouais. Bah. T'as pas réussi ? Non mais j'ai fait le paravoile il m'aurait fait. Bah non mais je veux voler mec. Non je pense que. Non ça va pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça parait qu'il faut aller ? Bah si si je pense. Non non. Non ? Ça c'est la sortie. Il y aurait pas un autre endroit où il y a un peu la même chose ? Bon ouais. On va retenter de retourner derrière parce que je pense qu'on a loupé un truc. Derrière le garde ? Bah oui c'est forcément ça. C'est le seul qui tient la porte et au final enfin. Ah bon. C'est vraiment bizarre. J'ai un bon d'avoir rien vu. Balance une banane. À moins qu'il y a un truc caché avec une bombe. J'ai pas vu la bombe. Balance une banane. Prendre. Au moins on aura tout fait comme ça. Posez. Il l'a vu. Il l'a vu. On va y aller. C'est parti. Alors. Donc là il doit y avoir un truc. Il y a une banane mais il y a autre chose. Et si tu tapes sur les bambous là ? Non mais il doit y avoir un truc qui explose. Sur ça tu peux pas faire ? Non. Il y a des ronds. C'est pas des cibles ? Ça là ? Oui. Non mais avec son arc. Oh des flèches. Ah ouais. Pourquoi il y aura un arc et des flèches ? Non ? Ah ouais peut-être. Non. Je sais pas où. On va prendre l'autre arc déjà. On récupère ça. Euh... Peut-être avec... Un arc en feu. Magnétis. Oh. Un coffre. Ah oui il y a des coffres. Ah déjà il y a des coffres et un truc dans le mur. Ça a été caché. Ruby Brut. Bon on va tout récupérer. Oh là là il y a plein de coffres. Ah oui quand même on aura réussi le repère et où ? Bon c'est celui-là qui a le masque. Thomas Brut. Ah c'est des minerais. Ils sont richeliers. Ouais j'avoue. Bah en même temps ils volent. C'est vrai. Thomas Brut. Donc ça c'est qu'un 180 Ruby. Il n'y en a pas d'autre. Et donc il y a un truc là. En fait c'est une dalle cachée. C'est abusé. Bon on la voit même pas. Enfin vite fait. On aurait pu éviter de te recommencer tout à l'heure. Ah ouais d'accord. Oh c'est mignon. Mais dis bien qu'on a loupé un truc. C'était pas possible. On a un peu compliqué ça. Oh là. Oh là là je le sens mal. Un truc où il n'y a rien comme ça. C'est si on avait dit qu'il y aurait un boss. Un mini boss quelque chose. Du coup on est en Shake. Ouais. On va changer parce qu'on a une armure naze avec ça. Si c'est un truc à battre. Ah non peut-être pas si on va trouver la fille. Ou la sortie. Le masque. Oh là. Il faudra aller là-dedans. Eh. Qu'il me parle. Bonjour. Oh là. T'es qui toi ? Qu'est-ce que tu fiches ici ? C'est là où je me fais ma sieste à l'heure du vent. Hein ? C'est le truc à trop chaud à ta ceinture. Ne dis pas que c'est ta blèche Sheikah. C'est bien elle. Ah mais alors dans ce cas. C'est toi Link le menis qu'on cherche partout. Moi. Excellent. Notre poids est venu se jeter dans la gueule du loup. Mais quel abruti tu fais. Oh là. C'est trop méchant. Non mais attends. Quel manque de savoir-vivre. Je ne suis même pas présenté. Je suis le chef suprême du gang des Yigas. Le beau, le puissant, le seul et l'unique. Le gang Koga. Prépare-toi à mourir. Bah Koga il a de l'embonpoint. Voilà. Ça va. Elle a. Ça là. Hein ? Je pense qu'il ne faut pas faire avec... Fijé ? Fijé tu lui renvoies ? Oui ça lui renvoie. C'est le tape en fait. En fait il faut le taper pendant qu'il a sa boule et du coup la boule tombe dessus c'est lui. Ah bah oui. D'ailleurs on va prendre la Master Sword. Bah oui oui oui. Les gens nous disent ah il faut faire la Master Sword en fait. Bon là. Oui oui oui. Vous avez pas suivi le Let's Play hein. Euh voilà. Tu vois. Bon c'est un peu bidon. Oh ouais ouais. Ah deuxième phase. Ah deuxième phase déjà. Bah donc. Pas content. Pas content. Il vole. Pas content. Pas content. Deux boules. Ah mais il se protège du coup. C'est même pas deuxième phase. Il a même pas perdu la moitié de sa vie. Non. Bon on va faire ça hein. Bon on va faire comme ça hein. Ouais parce que là euh. Ouais parce que là euh. Du coup je sais pas trop euh. Mais c'est nul. C'est bizarre non ? Ouais. Parce qu'au final on peut pas les contrôler les boules donc euh. Bah ça aurait été plus intelligent d'en faire une sorte de magnétis ou euh. Ou de renvoi on peut lui renvoyer peut-être. Ou de renvoi tu vois. Tu veux j'essaye ? On va essayer. Ouais mais ça se trouve ça va tuer d'un seul coup. Ouais mais avec euh. Cinétis. Ah quand c'est au dessus de lui. Mince. Ah oui. Ah mince mince. Je suis un peu actif. Bon. Quand c'est au dessus de lui il est fait tourner. J'ai pas attendu je pensais qu'il allait me viser direct. Bon on va attendre un peu. Deux. Voilà. Ah oui et puis d'ailleurs il revient. Troisième phase. Cinq boules. Dix boules. Trois. Une grosse. Celle-ci faut pas se faire toucher je pense. Oui. Hop hop hop. Ah ouais. Bah oui. Là tu vois c'est intelligent. Là c'est bien. Là c'est pas mal. Ouais c'est mignon. C'est un boss vraiment mignon. Si tu es parce que t'es comme lui. Oui. C'est un peu le. C'est impossible que tu aies rien me tenir. T'es qu'un mince. Si tu crois que je vais te laisser un tel affront. La dernière phase du coup. Il faut pas que je laisse la colère prendre le dessus. Tu me tapes vraiment sur le système. Il n'est pas question que tu continues à m'humilier comme ça. J'ai une idée. Ah 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 ah. Mouah. Ah 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 ah. Voilà. Les choses sérieuses vont commencer. Tu m'obliges à utiliser l'arcane secret de mon clan. Tu vas payer. J'aurai ta peau. Okatou no jutsu boule feu suprême. Non. Ouais. Mouah. Tu n'as jamais vu un truc aussi énorme. Pas vrai. Je te vois même plus. Peu importe. Puisque tu vas disparaître. Seul le chef du clan peut utiliser cette arcane. Suprême. Ouais. Bon c'est un peu le pitre du clan Liga. Lâche là je m'en souviendrai. C'est le pitre. Les petits jeunes. Je vous confie l'avenir de notre clan. Le pitre. Le pitre ouais. Le petit clown. Oh. Ah. Est-ce que ça pourrait être le masque. Ou la clé. Ou la clé. Moi je pense le masque et la clé. Bon pas dans un seul coffre. Je sais pas. Le masque. Masque du tout. Oh il est stylé. La relique Gerudo que vous avez reprise au Viga. Au Giga. Aura le pouvoir de repousser la foudre de Naboris. Prenez un grand soin jusqu'à ce que vous la rendiez à Riju. Ou à Riju. Du coup. C'est un. Ah ça coche plus plus on peut pas le prendre. Bon. Bah du coup je pense que l'autre on va pouvoir la laisser chez elle. Hum hum. Bah j'irais pas dans le trou. Bah y'a rien c'est dommage quand même. Y'a les trous et en fait y'a rien en bas. Ouais. Et puis bah faut partir par là. Mais du coup Bric on en fait quoi ? Ah non faut finir. Faut partir. Là ils disent quoi ? Vous avez repris leur relique. Retournez vite à la cité. Rendez-le bientôt. Ah oui. Très bien. Et Bric on s'en fiche ? Je pense. Alors venir du coup. C'est pas bon c'est que tu te remettes en fille hein. Ouais. A moins que tu puisses passer maintenant. Non. Nanana. Nananana. 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 Alors on va remettre la tenue de Linkette. Linka. 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 Ah Linka. So sexy. So sexy. Yeah 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 yeah. Alors. Est-ce que je peux passer par là ? Bah je pense du coup. Bah oui c'est que t'es une fille. Oh petite piscine sur le toile. Sympa. Sympa. Oh. Qui est suivi là lui ? Qui ? À droite le marchand. Ah oui. Attends un truc carrément. Une feuille. Bah lui parler. C'est quoi ça ? C'est un melon mangé. Bah lui parler. Oui oui. Ça doit être une quête. Ah non c'est une fille. Oui. Bourgette. Hum. Mais qu'est-ce que tu me veux ? Tu vois bien que je suis au beau milieu d'un reportage très important. Ben les reportages. Attends. Ne me dis pas que tu ignores qui je suis. Bah si. C'est impossible. Tu n'as jamais entendu parler de Bourgette la super reporter ? Ça ne me dit rien. Quoi ? Si c'est une plaisanterie elle n'est vraiment pas drôle. J'arrive pas à croire que tu ne connaisses même pas la mondialement connue Bourgette la super reporter. Je te jure. T'as vécu dans une grotte ou quoi ? On s'en fiche bien de ta vie de toute façon. Puisque tu es devant toi la stucieuse, la subtile et perspicace Bourgette. C'est quoi cette tête ? T'as pas l'air impressionné du tout. Bah non. Bon on recommence. Tu as devant toi la stucieuse, la subtile et perspicace Bourgette. Voilà. Tu peux aussi m'appeler Bourgette sur super reporter si tu veux. Elles sont reloues les filles dans cet épisode. Dans cet épisode ? Non mais sérieux quoi. Enfin dans cet épisode. Entre Zelda et... Ouais bah je suis connu alors tu me connais point barre. Bah non. Merci au revoir. Passe ton chemin. Donc là on a des flèches. Chères. On a des flèches. Ouais mais on a volé de l'argent chez les Yigas. Allez Yigas ! Yigas ! Ah elle est pas vue. Ah Mza ! Ah bah attends. Quoi ? Bah là bas. Quoi là bas ? Bah elle est là. Bonjour ! Oh petite petite ! Riju ! Allez ! Bonjour Riju ! Je t'attendais. Hé ! Ne dis rien je sais déjà tout. En tant que chef des Gerudo je suis capable de sentir la présence de notre relique son pouvoir émane de toi. Comme tu l'as bien évidemment remarqué je suis encore une enfant. Mon peuple nous regarde toujours avec bienveillance mais Sam est parfois difficile à supporter. Je fais tout mon possible pour qu'il me considère comme une véritable chef. Mais le jour où la relique a été volée, la honte et le désespoir se sont emparés de moi. C'est alors que tu es apparue, c'est sûrement Urbosa la Grande qui a guidé tes pas. Bien, donne moi le masque. Cadeau ! Il me va bien ? Bon vaut plus rien. Il va reconnaître Urbosa ? J'pense. Ah, te voilà. Tu as fait drôlement vite. Tu n'es pas son chevalier servant pour rien. En tout cas, je te remercie de t'être déplacée. Elle a encore passé la journée entière sur les reliques. Pas étonnant qu'elle soit épuisée. Et sinon ? Comment ça se passe ? Vous vous entendez mieux tous les deux maintenant ? Je vois. Essaie quand même de ne pas lui en vouloir. C'est dur pour elle. Chaque fois que ses yeux se posent sur ton épée, elle a le cœur qui se serre. Elle ne cesse de se répéter qu'elle est la honte de la famille royale. Non pas que ce soit ta faute, évidemment. Mais tu sais, ça fait si longtemps qu'elle travaille dur. Elle n'a jamais ménagé ses efforts. Depuis son plus jeune âge, elle passe de longues heures à méditer dans l'eau glacée des sources. Elle en est sortie plus d'une fois transie de froid. Ou encore grelottante de fièvre. Malgré ça, son pouvoir ne s'est jamais manifesté. Alors elle se consacre à ce qu'elle sait faire. L'étude des anciennes reliques. Crois-moi, c'est une fille bien. Protège-la. Elle le mérite. Et puis c'est ton rôle. Il commence à faire frais. Je devrais peut-être la réveiller. Oh, Bossa ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Quoi ? Bon ! Du coup, on a vu L'herbossa. Et du coup... Et Link, ouf ouf ! C'est ton rôle, Link. T'as pas le choix. Ouf ! Ouf ouf ! Si il pouvait parler, Link, il dirait ouf tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Peu importe. Dis-moi, dis-moi, plutôt si ça me va bien. Il te va bien. Ah oui ! Vanna Boris ne patrouille plus au même endroit depuis que nous avons commencé à chercher la relique. Bientôt, elle menacera notre cité. Et en tant que chef, en tant que guérudo, il est de mon devoir de l'arrêter quoi qu'il m'en coûte. Viendras-tu avec moi ? Et même un prodige a besoin de se préparer, c'est normal. Je pars devant. Dès que tu es prêt, rejoins-moi au poste d'observation qui se trouve au sud-est de la ville. Ah, j'aurais dû dire oui. Oui, t'aurais dû dire oui. Nous ne pouvons pas approcher de Naboris à moins d'y aller avec un morceau des sables. D'accord. Le poste d'observation n'est pas très loin de la cité, mais je te conseille de te rendre avec un morceau pour t'y habituer. Je pense que dans tous les cas, il fallait se rendre là-bas. Moi et Madame Patricia, mon morceau des sables préféré, nous t'attendrons. Faut qu'on aille là. Quand même, elle est vraiment gigantesque. La couronne ? La relique ? Non, euh... Vanna Boris ? Bonjour ! Tu peux louer directement un morceau des sables. Non, je vais en attraper un. Moi, je ne vais pas dépenser de l'argent, je peux l'avoir gratuit. Non ? Économie ! Dans 3... 2... 1... Ah, c'est bon. Et la victoire pour les jaunes ! Quoi ? Colompa ! Ah bon ? Ouais ! C'est là, la cité d'observation ? Oui ! Elles l'ont montré 5 fois quand même. Bah pour moi, il faut le remonter. Elle est chacal ! Ah oui, puis il faut qu'on aille à la baleine ! Youhou ! Oh ! Oh ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, c'est Link ! Wouf ! Wouf, wouf, wouf ! Bah, va être en haut ! Oh ! Wouh ! Un bon truc, là ! Arc Gerudo ! 5 plus 10 ! Pas mal ! Pas mal ! À quoi ils ressemblent ? Anti-chaleur ! Ah non ! Ah non, c'est le bonus de fait ! Il est joli ! Bah ! Oh bah un lion qui les cuisse ! Bah, pourquoi elle est comme ça ? Tiens, je ne pensais pas voir dans les parages une petite crevette comme toi ! Tu penses vraiment pouvoir faire face à la créature divine ? Oui ! Quoi qu'il en soit, si la chef te fait confiance, c'est qu'elle doit avoir des bonnes raisons ! Elle t'attend en haut de ce poste d'observaton, rejoins-la vite ! D'accord ! Toi, je t'avais dit qu'elle était en haut ! Du coup, on va se mettre en mode gars ! Tu penses qu'elle va te dire un truc ? Je sais pas s'il dit quelque chose... Le chef se trouve là-haut, il la fait pas attendre ! Non ! Ah non, on est en dehors du village ! Bah non, tu peux pas ! Non, tu peux pas ! Pourquoi ? Ça va pas bugger ? C'est quoi ça ? Bah ! T'es une échelle, je pense ! More, more... Mais ouais, mais ça se trouve, garde-le ton truc ! Mon truc ? Mon truc de quoi ? Ton... rivaline ! Ah non, je veux faire rivaline ! Ah ! De toute façon, t'auras même pas pu monter en haut ! Allez, j'aurais pu descendre en bas ! Bonjour, petite ! Ok, donc... C'est à ça que tu ressembles ! Tu sais, elle qui me fait penser, elle me fait penser à Ener avec Sam ! Ener ? Ouais, d'où une fils ! Ah oui ! Ok, donc c'est à ça que tu ressembles, normalement ! Héhé, ce n'est pas le genre de visage que nous sommes habitués à voir dans nos rues ! Tu vois, va Naboris, elle est juste en face de nous ! Nous allons devoir conduire des morses de ça pour nous approcher d'elle ! Tu es prêt ? Héhé, très bien ! Nous allons chacun conduire un morse et nous vous approcher, je te guiderai ! Toi, osserve-la et guette des occasions de tirer des feuilles explosives sur les quatre pattes ! Naboris tire sa force de la terre pour avancer, si tu touches ses pattes, ça t'arrêtera forcément ! Mais n'oublie pas, la foudre qu'elle fait tomber est très dangereuse d'un seul coup, pourrait être fatale ! Tant que je porte ce masque, ta foudre ne peut pas m'atteindre et je peux aussi t'en protéger ! Mais sa portée n'est pas grande ! D'accord ! Si tu t'éloignes trop de moi, tu seras exposé au danger, garde bien cela en tête ! D'accord ! Encore une chose, si tu es trop blessé pour poursuivre le combat, promets-moi que tu retourneras au poste d'observation ! Surtout, ne prends pas de risques inconsidérés ! Prends mes flèches explosives, il y en a peu, alors ne les gaspille pas ! Bon, de toute façon, on en a plein ! C'est la dernière ligne droite, tu es prêt ? Toujours ! Bon ! Bien, pourrais-tu reculer un peu ? Mon nom est Riju, descendante légitime de la famille royale Gerudo. Le temps est venu de recourir à la puissance de la relique pour qu'elle m'évanaborisse la créature divine. Ô illustre ancêtre Gerudo, répondez à mon appel ! Ah, c'était bien ! C'est énorme ! Par contre, il n'est pas très grand, son chant. Ouais, ouais. Ok. Oh, voilà donc, le pouvoir que renferme la relique, je sens une grande puissance m'envahir. Allons-y. J'ai pas compris. Ok ! Mais comment elle voit avec son truc, là ? Je crois qu'elle voit rien. À droite ! À droite ! Et repose à la grande, je t'en prie, protège-nous, Link et moi. Protège-nous, Link et moi. C'est le protège-nous, Link et moi, c'est qui, nous ? Les morceaux. Protège-nous, Link et moi. Je crois que ça va être dur de rester dedans. Eh ? Eh oh ! Ouais, je vois que ça va être dur de rester dedans. Ouais ! Coucou ! Ah ouais, je suis pensée que ça va être dur ! Elle est là. C'est qui qui est au milieu, là ? Oh là là ! En plus, on va rien voir ! Ah, c'est le cactus ! Eh, on ralentit ! Non ? Mais pourquoi ? Si je ralentis, ralentis ! Oh là là ! Et il est où, le chameau, là ? Il va être fin. Il est un petit peu si loin, ça ? Si. Ah ouais ? Ah bah, il y a 10 yeux, celui-là. Ah donc, il faut vraiment que tu restes dans le rond. C'est trop chaud ! Ah, c'est dans le rond ? Ouais. On va foutre, là, non ? Vannabores. Oh là 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 là... Mais deux... Plus vite ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais elle est... Mais sérieux ? Mais oui ! Mais... c'est à Niblai ! Elle me suit, elle me suit pas, je comprends pas. Mais je sais pas, faut la suivre. T'as vu comment elle s'est cassée sur la droite d'un coup ? Bah faut la suivre, je pense. C'est ça. Ah ! C'est rien. En plus, le chameau, il avance. Bah ! Je l'ai visé ! Avance plus vite ! Mais... Là ! Ah oui, d'accord. Tu devrais peut-être reprendre un truc à manger ? Ah, voilà. Voilà. Non mais... C'est toi qui t'éloigne ! D'ailleurs, si je vais passer vite, je suis obligé d'accélérer, sauf que si j'accélère... Bonjour ! Mais je la doute complètement, quoi. Allez, maintenant ! Bah oui, mais maintenant, avance, 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 allez, plus vite ! Et puis c'est mon dieu, quoi. Tu t'en sortes bien ! D'accord. Mais viens là, viens là, viens là ! Allez, plus qu'un, plus qu'un, on y croit ! Mais... J'ai fallu me faire toucher, quoi. Ah bah super ! Voilà ! Ah non, ça peut marcher. J'ai pas oublié. Il va. Ah oui, il avait plusieurs vies. C'est bon. Mon dieu. Ce qui était dur, c'était de suivre l'autre, en fait. Pas content, chameau ! Chameau, pas content. Ah, il s'arrête. Ouais. Du coup, on va pouvoir monter dessus. On a calmé la créature. Moi toute seule, je ne peux rien faire pour apaiser Naboris. Je n'ai pas de choix. Je dois te confier cette mission. Link. Je compte sur toi. C'est bon. C'est bon. Bon, on est revenu. C'est bon. En fait, du coup, je me disais bien, il ne pouvait pas être couché parce que couché, on n'aurait pas pu le faire bouger. Bah oui, c'est ça. Du coup, activation de l'emplacement pour se téléporter. Voilà, c'est ça. Il avance tout le temps, en fait. Voilà un visage que je ne suis pas fâchée de retrouver. Je savais que tu viendrais. Je n'en ai jamais douté. J'imagine que le moment est venu d'arracher Naboris aux griffes de Ganon. Je me trompe ? Avant tout, il va te falloir une carte pour te repérer à l'intérieur de la créature. On va faire tourner des cylindres. La pierre guide possède toutes les données qu'il te faut. Il ne te reste qu'à l'atteindre. Bon, du coup, on va finir là-dessus pour pas trop bâcler. On a quand même fait la cité Liga et la libération de Naboris. Et puis, on va pas entamer le donjon pour pas le finir. Du coup, on a débloqué le donjon qui se balade. D'ailleurs, c'est marrant, c'est le seul donjon qui se balade vraiment. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il se balade sur la carte ? Bah, je pense qu'il se balade dans toute la zone marron, là. Ah ouais, c'est énorme. Et donc, du coup, on aura ça à faire après. On aura aussi les statues qui sont là. Là, il y a un oasis qu'on avait vu. Les géoles du dragon. Il y a pas mal de petites choses encore à faire. Et puis, ça, hein. Les deux grosses zones aussi. Oui, les deux grosses zones. Après, Ganon, bien sûr. Au château. Enfin, en tout cas. Puis, plein d'autres petits trucs. De toute façon, on fera sûrement. On essaiera de faire un 100%. Donc, Ganon viendra forcément dans quelques épisodes. Mais après, le jeu ne sera pas fini. On fera les quêtes annexes. C'est ça. Et on essaiera de faire toutes les quêtes qu'il y a dans le jeu. Donc, on espère que ça vous plaît toujours. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus pour nous le montrer. Et des commentaires. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Game & Game. Allez, salut ! Salut !